Bonjour à tous nos téléspectateurs et bienvenue sur l'Ahli Online TV pour un bulletin en langue française diffusé à partir du stade l'Ahli Oui et Salam. Sarah Hamouda est avec vous et je vous accompagnerai tout au long de ce journal hebdomadaire qui résume l'actualité sportive de la semaine localement et sur le plan international. Commençons par le titre suivant. L'Ahli a fait match nul face à Petrojet lors d'un match amical préparant un match de la Supercoupe d'Egypte. Marwan Mohsin qui tourne l'Ahli. L'Ahli célèbre sa dixième étoile au sein du stade Tetsch. La première équipe de foot du club a fait match nul face à Petrojet lors du match amical qui s'est tenu dans le stade Tetsch à Gézira. Dans le cadre des préparations du match de Taloha à Gézira prévu le 21 septembre au stade de l'armée de Bourg-el-Arab à Alexandrie pour le championnat de la Supercoupe d'Egypte. Cette rencontre amicale a permis la participation de jeunes joueurs, ainsi que des joueurs retablis de leurs blessures et ceux de retour au club suite à la fin de leurs prêts. Mais aussi la participation des joueurs n'ayant pas eu l'occasion de prendre part au dernier match. L'entraîneur Pizzo Moussemane aura donc pu profiter de cette rencontre amicale sur le plan technique. L'attaquant de l'ahli Marouane Mohsen est libre de changer d'équipe sans se voir redevable d'indemnités, a annoncé le directeur de football Saïd Abdelhafiz. Lors d'une réunion avec le joueur, Abdelhafiz a montré l'appréciation du club à son égard. Sous les instructions de Mahmoud El Khatib, le président du club, l'administration d'El Ahli a lancé des invitations aux ex-membres d'administration et à tous les grands anciens joueurs du club, ainsi qu'à un certain nombre de célébrités afin de prendre part à la fête de sa 10e étoile. Le président Mahmoud El Khatib a déclaré lors de son discours à l'occasion de cette fête, « Les joueurs de cette génération sont des hommes. Ils ont subi de fortes pressions, mais ont fait preuve de leur capacité à réaliser de plusieurs étoiles et exploits sur le plan national, continental et aussi international. » Cette 10e étoile fut imprimée sur le t-shirt de la première équipe de foot du club. Et une tour fut inaugurée afin de rappeler les championnats remportés par le passé, ainsi que les différentes étoiles accusées tout au long du parcours du club El Ahli dans le continent africain. Mahmoud El Khatib a assuré d'autre part que la tour sera irriguée à l'emplacement des gradins de l'ancienne tribune afin qu'elle représente une source d'inspiration pour les générations actuelles et futures. Elle sera illuminée tous les soirs à 22h. Mesdames et messieurs, nous arrivons là au terme de ce bulletin pour cette semaine. Je vous souhaite une bonne après-midi en attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour d'autres nouvelles sportives. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada